Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Du 24 au 31 janvier, Fontaine a vécu au rythme du Transfo Festival, retour sur la grande soirée d'ouverture qui prenait place à la source. Et puis les Sentinelles se réunissaient pour la cinquième année, le temps d'une journée d'atelier. Ce dispositif vise à prévenir le harcèlement scolaire grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Musique Il relie l'ensemble de la société et le monde des faiseurs du numérique. Le festival Transfo est de retour, un festival numérique 100% alpin qui démystifie cet univers pour mieux l'appréhender au quotidien. Cette seconde édition se concentre autour de l'impact du numérique sur la société française avec plus de 220 événements. Cette année, on met l'accent sur la partie sociétale avec quatre thématiques particulières qui sont abordées tout au long du festival. Il y a la partie de la mobilité à l'ère du numérique, donc toute la notion des transports. Ensuite, la partie santé et numérique, l'éducation à l'ère du numérique. Et puis la dernière thématique, c'est la thématique de la protection de l'environnement et de la protection de la société, notamment via l'utilisation de data centers de plus en plus grands. Comment est-ce qu'on peut utiliser beaucoup moins ces serveurs pour faire en sorte d'avoir une croissance soutenable ? Initié par le collectif French Tech in the Alps et la casemate, ce festival est ouvert à l'ensemble des acteurs du numérique et il se déroule sur tout l'arc alpin. Et c'est la ville de Fontaine qui lance et clôture l'événement. Nous déclavons le festival Transpo officiellement ouvert. Donner la possibilité et les moyens aux élèves dès le plus jeune âge de se familiariser avec la pratique numérique, pour nous c'est important et dans le cadre de ce festival, il y a une volonté ne serait-ce que d'apprendre le code, le code informatique, c'est comment on devient acteur de sa pratique par rapport aux ordinateurs et aux outils numériques et non pas simplement consommateurs. Le numérique n'est pas quelque chose qui remplacera quelque chose et il ne faut jamais considérer cela, il va faire évoluer des pratiques, mais il doit être un outil au service des gens, au service de l'inclusion, au service du lien. En fait, le progrès n'a de sens que s'il est partagé et qu'il ne laisse personne sur le chemin. Et c'est ça l'enjeu de Transpo, c'est ce lien sociétal très puissant entre les acteurs du numérique et entre tout simplement les citoyens. Le festival Transpo propose notamment du pilotage de drones, des concerts, des films, des expérimentations, des conférences et débats et des innovations. Il n'y a rien de tel pour mettre le pied à l'étrier dans l'informatique que de mettre les gens derrière un écran. L'avantage, c'est que l'on partage quelque chose entre générations. C'est tout cet aspect-là qui permet aux différentes générations qui participent au festival Transpo de communiquer entre eux et de mieux apprécier l'effort que ça demande, le changement. Aujourd'hui, on propose une solution qui permet de faire un refroidissement de serveurs écologiques. Je m'explique, c'est relativement simple. Au lieu de refroidir l'intégralité du bâtiment pour refroidir les serveurs, nous, on refroidit directement à l'intéressé. On plonge les serveurs dans un fluide diélectrique, on enlève tout ce qui est ventilateur et on ne refroidit pas avec un système de climatisation mais avec un système air-huile. On n'a pas besoin d'avoir un bâtiment dédié au data center pour faire du stockage ou du calcul. Le festival associe également les villes d'Annecy, Chambéry, Valence, Romand, Saint-Jeuny-Pouilly et Annemasse. Des menaces, des moqueries à partir d'une caractéristique physique, d'un toque, d'un handicap ou parfois même juste comme ça. Sur scène, les scénettes s'enchaînent pour dénoncer le harcèlement scolaire. Un travail basé sur des témoignages réels, récoltés et mis en scène par la compagnie Ruelle dans le cadre de la cinquième journée des Sentinelles. Ce dispositif réunit collégiens et lycéens fontainois volontaires pour se former et échanger autour du rôle qu'ils ont choisi de tenir au sein de leur établissement, celui de Sentinelle face au harcèlement scolaire. Comment elles ont réagi ? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous ? Je suis infirmière scolaire, donc les élèves qui subissent des agissements d'autres élèves au sein de l'établissement, bien entendu, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Et c'est vraiment plutôt dans la façon de les aider qui a un peu évolué. Parce que l'écoute, bien entendu, fait partie prenante de mon travail, mais l'aide et le soutien et l'accompagnement a été enrichi, en tout cas pour ma part, par ce dispositif et l'accompagnement du réseau Flash et de la ville de Fontaine. Le harcèlement, ça part de petites boutades, comme ils disent, c'est pour rire, à quelque chose qui peut aller de l'insulte, voire même à la violence verbale et physique. Et puis surtout, pour l'élève qui subit ce harcèlement, ça peut aller jusqu'au suicide. Je crois qu'il faut être clair avec ça. Et on doit tout mettre en place. Toute la communauté doit se sentir concernée et lutter contre. Et en tout cas, essayer de ne pas détourner le regard ou minimiser, surtout. Parmi les jeunes volontaires, certains ont été témoins de violences physiques ou morales sur les autres. D'autres l'ont vécu au plus près et veulent à leur tour aider leurs camarades à s'en sortir. C'est repérer d'abord les classes et les personnes avec un comportement à problème ou celles qui vont avoir tendance à être persécutées ou victimes et qui ont du mal à s'affirmer parfois. Après, on peut discuter tout simplement, parler du harcèlement, comment est-ce qu'on y arrive, quelles sont les causes, les réactions, pourquoi est-ce qu'on finit par harceler. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est harceleur et du coup, on essaie de mettre des mots sur ça. Et parfois, on va essayer d'amener les gens à le dire eux-mêmes. Et du coup, ça fait parfois prendre conscience et voilà. Tu l'as bien vu se marrer, tu vois bien que franchement... Ce dispositif est entouré de professionnels qui font partie d'un réseau, le réseau FLASH, le réseau fontainois de lutte et d'action contre le harcèlement scolaire. Je suis très optimiste en cette jeunesse fontainoise que nous préparons depuis des années à leur vie d'adulte. Et le vivre ensemble, ils savent ce que c'est et ils peuvent transmettre ces valeurs-là auxquelles la municipalité tient énormément. Pour poursuivre la lutte et la prévention contre le harcèlement à l'école ou sur les réseaux sociaux, le site nonoharcèlement.education.fr propose également de nombreuses ressources à partager à volonté. Spectacles mêlant musique improvisée, jazz, dessin et vidéo en temps réel. Marthe livre un jazz résolument contemporain, puisant ses racines dans la musique traditionnelle grecque, avec des chants en traitant notamment du déracinement des populations expulsées. Une invitation au voyage et au partage des cultures rafraîchissantes dans une actualité qui tend à bâtir des murs. Rendez-vous vendredi 8 février dès 19h30 à la source. Vendredi toujours, l'espace 3 pommes vous ouvre sa ludothèque et propose une soirée jeux adultes. De quoi retrouver les jeux de société de votre enfance, redécouvrir de grands classiques ou bien tester les petits nouveaux du marché en toute convivialité. L'équipe de l'espace 3 pommes vous attend dès 20h pour cette soirée gratuite et ouverte à tous. Pour la 7e année, l'association Les Amis du Travailleur Alpin présente ses artistes coup de cœur, dénichés au sein de la scène Auvergne-Rhône-Alpes. Cette soirée sera l'occasion pour les groupes repérés de se produire sur scène, se confronter au public et de rencontrer des professionnels. Deux de ces groupes assureront les premières parties des têtes d'affiches programmées lors de la prochaine fête du Travailleur Alpin, le dernier week-end de juin. Entrée gratuite à retirer sur place, samedi 9 février à la source. Enfin, ce dimanche 10 février sera placé sous le signe de la compétition. Le centre nautique Lino-Réfugi et l'AS Fontaine Natation accueilleront les poules départementales jeunes de natation toute la journée. N'hésitez pas à aller les encourager dans le Grand Bain. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Pilotée par l'association Un Toi pour Tous et Grenoble-Alpes Métropole, la nuit de la solidarité a mobilisé plus de 600 bénévoles sur 10 communes de l'agglomération. À Fontaine, 25 personnes ont suivi la formation au centre social Georges Sand avant de partir à la rencontre des personnes sans-abri. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501